Guillaume Edouin, bonsoir. Ce soir, ça n'a pas suffi. Vous vous êtes battu sur la première circonscription de la Manche. La marche était trop haute ? À la fois, la marche était trop haute. Et puis, on a vu finalement qu'on avait un mouvement qui était un mouvement aussi anti-Macron. Et que finalement, Philippe Gosselin n'étant pas un membre de cette majorité, il a finalement aussi bénéficié probablement deux voix, à la fois de Macron et deux voix de la droite. Et l'addition des deux a fait une espèce de tout contre Guillaume Edouin. Et aujourd'hui, les forces de gauche n'ont pas réussi à se rassembler suffisamment. Et on n'a pas réussi suffisamment à motiver les jeunes à aller voter pour faire trembler Philippe Gosselin sur cette circonscription. Au niveau national, l'Union de la gauche obtient quand même un nombre important de sièges. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? Une très grande satisfaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un groupe qui s'est démultiplié. Les écologistes sont rentrés à nouveau à l'Assemblée nationale avec un groupe, avec un nombre qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant. Donc on va pouvoir effectivement agir, on va pouvoir proposer, on va pouvoir être aussi ce contre-pouvoir à Emmanuel Macron sur la base de l'écologie. Puisque ce président a été condamné deux fois pour une action climatique, on espère que grâce à l'aiguillon écologiste, il pourra agir. En tout cas, on sera là pour le faire agir.